Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va se retrouver avec un tuto make-up en parlant de la palette de chez Huda Beauty, c'est la nouvelle qui est sortie il y a peu de temps quand je suis, je crois que c'était il y a une semaine, enfin quand ça va sortir ça fera presque deux semaines du coup qu'elle est sortie et du coup il y a celle-ci, la orange and purple et vous avez la bleue, donc j'ai acheté les deux donc dimanche prochain vous aurez une vidéo de celle-ci, mais j'ai pris les deux puisque je ne savais pas trop laquelle choisir mais une fois les avoir vu en vrai je pense que j'ai un petit penchant pour celle-ci, la orange, donc c'est la orange and purple donc vous avez du orange et du violet principalement, à l'intérieur vous avez 9 phares à paupières pour 29,90€ si je ne me trompe pas et pour le grammage je vais vous dire ça parce qu'en fait il y a écrit 7,5g au total, donc 7,5 divisé par 9, ça vous fait 0,83g par phare à paupières sachant que le phare du milieu il y a deux phares, donc ça je ne sais pas, je ne sais pas si je j'aime ou pas parce qu'en fait si tu veux mélanger les deux, je ne sais pas quelle couleur ça pourrait faire mais après si tu veux en prendre une, il faut vraiment être précis quoi, je ne sais pas si j'aime mais les phares sont jolis et à l'intérieur, petite spécificité qu'il n'y avait pas dans les Huda Beauty, c'est le phare cake liner du coup ce phare là est un cake liner, à l'intérieur vous avez 5 phares mat, vous avez 3 phares irisés métallisés et vous avez un phare liner que je vais essayer tout de suite pour voir comment il rend sur la main parce que je ne sais pas si je vais les mettre dans le make-up, donc en fait vous mettez un peu de spray, vous mettez de l'eau bon on a testé vraiment pas mal, en fait il paraît, regardez, la fois qu'on met là vous voyez la différence, là il n'y a pas d'eau et là au milieu il y a de l'eau, on va swatcher ça sur la main, ah si, oh il est beau, il est vraiment très joli on va attendre qu'il sèche, mais j'ai fait un gros liner, là je suis en train de l'épaissir, mais s'il est vraiment beau il est super joli, j'aime beaucoup, oh, liner très joli et facile d'utilisation, elle ne s'est pas vraiment loupée contrairement à certains dans des palettes, quand je parle dans des palettes, j'en ai testé plusieurs qui qui n'étaient pas folichons quoi en fait, par exemple je vous donne un exemple, la make-up, la Morph X Avani que j'ai encore dans ma collection, les liners sont horribles et la palette que j'ai testé de la super super malheur et horrible, je vous mettrai la vidéo dans la petite liste, c'est la dernière qui est sortie mais les liners sont très, enfin celui-là en tout cas dans cette palette est réussi pour l'instant donc très joli, mais je pense pas l'utiliser dans ma, dans maquillage, on verra, j'ai un doute mais je pense pas, après vous avez pas vraiment trop de variétés de couleurs, je sais pas vous avez un, vous avez un violet foncé, son fard de transition, un orange foncé, son fard de transition un jaune un peu moche, enfin un jaune orangé bizarre et après vous avez des fards risés mais les fards risés sont tous foncés donc il n'y aura pas un coin interne vachement waouh parce que je vais bien se préciser, c'est que dans le packaging, vous voyez, ça c'est en relief en fait ça, ça, enfin ça fait, c'est un packaging hyper, hyper bizarre, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans les palettes Huda Beauty et du coup c'est une palette de fards à peau, là c'est pas une palette de pigments pressés parce que c'est pas précisé et du coup on va tester ça tout de suite donc on va se rapprocher, j'ai déjà fait mon teint, j'ai mis du blush, on a l'impression que j'ai mis beaucoup de blush c'est parce que j'aurais mis du blush crème, c'est un moment que j'en ai pas mis donc je crois que j'en ai mis un peu trop mais bon c'est pas grave, j'ai retesté ainsi, j'ai retesté the palette j'ai retesté la palette du coup dans ma dernière vidéo où je vous disais que j'aime pas trop là j'en ai mis un peu plus, j'ai vraiment dosé, j'ai vraiment été super fort dedans donc on voit mais je crois que c'est la couleur que j'aime vraiment pas trop on va voir si je l'utilise ou pas, le glue il est plus joli que dans la vidéo où je l'avais testé mais je suis pas trop emballée encore par la palette donc je pense que je vais utiliser maximum de fards je vais mettre le orange foncé là qui part comme ça et je vais mettre le violet foncé là qui part comme ça ou alors comme ça, je sais pas encore on va commencer tout doucement avec le orange ils ont pas de fards, ils ont pas de ronde donc on va prendre ce orange là enfin le orange foncé en fait j'estompe ma base qui a plein d'ostris hop et je les mets dans mon pied paupière et je l'arrête comme ça en fait enfin je le fais partir comme ça, je l'arrête comme ça après j'aimerais tout préciser avec ma base j'ai envie d'essayer un nouveau truc, on va voir si je trouve ça va être super moche mais bon, au moins on va tester le maximum de fards peut-être je viendrais préciser avec le liner, il y a moyen en tout cas le fard très pigmenté, j'aime beaucoup pour l'instant après c'est un fard orange, donc pas plus simple je vais prendre le orange juste à côté donc l'orange de transition on va voir s'il y a une grande différence parce que pour l'instant j'ai pas trop l'impression enfin il est pas hyper clair en fait je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus clair je vais les swatcher les deux à côté parce que comme ça il paraît vachement clair, je sais pas si vous voyez j'ai l'impression que ça fonce un peu vous voyez une fois swatché sur la peau il fait moins clair, je sais pas comment vous dire je sais pas comment m'exprimer mais il fait moins clair une fois swatché du coup j'aime pas enfin j'aime pas c'est juste que je suis pas, je pensais que ça allait faire plus clair que ça je pensais que ça allait faire vraiment un fard foncé et un fard vraiment très clair où on allait voir qu'il y a un beau petit dégradé je pense que le violet, les violets vont faire le taf je pense hop, bon par contre c'est je viens bien 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 estomper parce que je l'ai vraiment trop monté de base je voulais pas que ça touche mon sourcil mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi foncé en fait j'ai l'impression qu'il a étendu le fard foncé le premier fard orange que j'ai utilisé je vais faire du coup la même chose avec les fards les plus foncés donc le violet ici du coup je vais mettre au coin interne j'ai pas envie de le faire partir et je vais faire en fait partir le fard le plus clair vous voyez je laisse un espace entre les deux et après je viens le dégrader du coup avec le fard le plus clair je pense l'autre fard mat bizarre là que j'aime pas trop je vais venir le dégrader, je viendrai le mettre en ras de cil voilà là il y a une plus grande différence entre le fard violet clair et le fard violet foncé il fait un peu pastel en fait voilà vous voyez comment je l'ai fait partir là je viens remettre un petit peu du fard du coup foncé ici genre vraiment un tout petit peu juste pour relier au coin externe du ras de cil genre vraiment comme ça je viens le dégrader avec le fard le plus clair je sais pas si vous voyez le plus clair ici pour que ça passe vraiment une continuité en fait et là je vais prendre un autre pinceau comme ça et je vais en mettre la dernière teinte qui est bizarre elle fait beaucoup plus orangé sur le... j'aurais dû prendre elle en fait pour dégrader je me le dis un peu compliqué j'ai pas de chute sur mon teint un petit peu dans la palette du fard violet foncé mais c'est vraiment minime comparé à certaines palettes je viens de remettre un petit fard risé ici pour faire la démarcation là je vais prendre un pinceau plat et je vais venir préciser du coup la forme et je viens de remettre les petits irisés du coup voici ma forme de plus près de plus près pardon je vais venir appliquer ah je vais vous swatcher déjà tous les fards donc je vais vous swatcher celui-là je vais vous swatcher ce fard là et ce fard là déjà pour la différence ouh ils sont très beaux j'aime beaucoup ils sont très jolis du coup celui-là c'est celui qui est en bas et l'autre celui qui est ici je vais swatcher au pou 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 j'ai mis mes liner n'importe comment hop ok ils sont beaux ils sont vraiment très beaux et là comment swatcher ça je vais prendre le orange avec mon petit doigt vraiment pas bien pigmenté quand même je l'ai swatché avec mon petit doigt je pars pareil avec l'autre pour voir la différence en fait ce que j'ai l'impression qu'il ressemble j'ai l'impression hop ouais en fait je sais pas si vous verrez mais ils se ressemblent vachement ces deux là donc lui c'est celui que j'ai pris dans le fard qui est divisé en deux on dirait vraiment les deux mêmes je sais pas du tout alors vraiment on dirait les deux mêmes je sais pas si c'est fait pour tout mélanger je sais pas j'ai essayé de mélanger là ah oui en fait quand vous mélangez ça fait ça je sais pas si vous voyez quand vous mélangez ça fait une petite division en fait c'est pas ouais je vais appliquer celui-ci hop comme ça il est plus clair je sais pas si vous voyez comment je fais vous voyez ou pas j'ai vraiment commencé je faisais un liner en fait ici j'ai un estompé le fard est magnifique mais il fait des chutes incroyables oui il chute il chute il chute alors quand ça fait des grosses paillettes ça accroche de ouf là par exemple ça m'a fait une grosse tâche en dessous du bouton là j'ai envie de fait estomper le fard irisé du coup pour qu'il dépose des paillettes un peu partout je veux que ça passe ça et du coup dans le coin interne venir appliquer le orange si c'est pour le mettre dans le coin interne avec un petit pinceau comme ça ça va très lumineux parmi je trouve que c'est le seul qui va bien matcher pour le coin interne en fait je le fais partir en haut en haut en haut parce que le dégradé de violet et d'orange c'est pas mon linge préféré et après je vais prendre du orange et je vais le hop le porter un petit peu ici parce que le dégradé vu qu'il peut pas trop se faire je vais venir du coup reprendre mon pinceau liner et du coup je vais tracer un liner sur la forme je sais pas si vous voyez le liner en fait il ressort pas autant que j'aimerais mais une couche en gros ça donne ça je l'ai mis juste ici je sais pas si vous verrez vraiment putain j'ai touché bon je l'ai fait partir hop bien comme ça mon autre oeil mascara fossile et je vous dirai du coup si j'ai eu besoin de remettre une deuxième couche ou pas pour que ça voile plus du coup on se retrouve après pour le tonal look mes lèvres et la conclusion de mon avis sur cette palette bon du coup voici le look du coup j'ai bien mis deux couches pour le liner parce que vraiment une couche c'était un peu trop transparent mais il se défend bien il est opaque au bout de deux couches pour les lèvres j'ai décidé de mettre un orangé assez foncé c'est un zoéva c'est le pur mat lip sans teint about turn je l'ai jamais mis du coup je me suis dit que c'était un peu l'occasion je pense que ça va bien aller on verra bien de toute façon c'est un orangé assez marron donc je me suis dit que ça allait bien aller donc je trouve que ça va plutôt bien ensemble n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mais je trouve la couleur elle est très jolie je l'avais jamais utilisé et je trouve que la teinte est très jolie du coup voici le look avec la palette orange and purple de chez Huda Beauty la palette est très réussie elle est vraiment très jolie je trouve que les mattes se travaillent très bien j'ai eu aucun qui faisait des tâches j'ai juste un petit couac c'est pour les deux fards orangé mat je trouve il n'y a pas une très très grande différence entre les deux fards mais le troisième fard orangé un peu jaune je trouve qu'il rapporte en fait un coup de peps il n'est pas si moche que ça comme je disais au tout début de la vidéo en vrai la palette je la trouve très bien je pense qu'elle a voulu rajouter un fard le fard irisé d'un côté violet un côté orange pour ajouter un dixième fard en fait juste en divisant les deux je trouve ça bien mais je trouve ça pas bien en même temps puisque les pannes ils sont un peu petits vous voyez j'ai un peu prélevé l'orange laissé un peu parti dans le violet en fait je trouve ça dommage comment perdre un petit peu plus de produit parce que si on veut vraiment essuyer et ben on prend un petit soupe là on essuie donc ça va on va perdre du produit mais je trouve que en soi c'est pas une mauvaise idée je trouve ça bien pour la prise de risque et en plus le petit fard liner le fard liner je l'aime beaucoup il est très joli il n'y a pas de violet comme ça il est vraiment super beau vraiment cette palette je dis rarement ça dans les palettes Huda Beauty mais je trouve que les dernières genre celle-ci et la piton que j'avais acheté j'adore la pigmentation j'ai retesté récemment les anciennes de chez Huda Beauty vous savez les pierres précieuses là j'étais un peu déçue bon après pour au moment venu quand elle est sortie c'était vraiment waouh quoi mais je veux dire maintenant bon il y a mieux ben du coup là ça me vraiment les dernières palettes que j'ai utilisées de chez Huda Beauty donc la piton et celle-ci ça me réconforte un petit peu avec la marque Huda Beauty on j'ose le dire on verra si là blue and green reste et fonctionne aussi bien et me plaît tout aussi bien en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard j'espère j'espère bisous 2 3 1 1 5